bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de l'alimentation anti-inflammatoire mais qu'est ce que c'est que ça l'alimentation anti-inflammatoire bien si vous aussi vous vous posez la question je vous dis tout est ce que c'est bien pas bien vrai faut à quoi ça sert c'est tout de suite c'est parti alors la théorie repose sur le fait que une alimentation anti-inflammatoire va vous permettre de diminuer les inflammations qu'il ya dans votre corps jusqu'ici ça va en gros ça va prévenir les maladies chroniques et ça c'est pas moi qui le dit ça vient du harvard medical school où il ya un texte qui parle de ça alors petit rappel le système immunitaire ça marche comment il s'active lorsque le corps reconnaît un élément étranger un microbe autre chose qu'il ne veut pas et ça va déclencher un phénomène qu'on appelle l'inflammation attention je résume énormément pourquoi l'inflammation en fait c'est pour protéger notre organisme qui a toutes ces alertes dans notre corps mais parfois l'inflammation elle persiste alors qu'il n'y a plus de corps étranger il ya plus d'envahisseur en maladie chronique on parle de quoi des maladies cardiaques du diabète de l'arthrite la dépression la maladie d'alzheimer toutes ces maladies sont liées à une inflammation chronique alors l'idée c'est de manger anti-inflammatoires attention bien sûr je ne dis pas qu'en mangeant ce que je vais vous dire juste après vous allez guérir de toutes ces maladies en tout cas c'est un bon moyen de prévenir ou de ralentir la progression des maladies chroniques alors quels sont les aliments qui créent l'inflammation les glucides raffinés comme le pain les pâtisseries tous les aliments frits en général les boissons sucrées les viandes transformées les viandes rouges en excès attention encore je ne dis pas qu'il faut plus du tout en manger mais c'est pas idéal si vous avez une maladie chronique et puis souvent ce sont ces aliments qui vont contribuer à la prise de poids et la prise de poids c'est justement facteur d'un risque d'inflammation mais attention le poids n'est pas le seul facteur d'où l'importance de faire attention à son alimentation alors quels sont les aliments dit anti-inflammatoires petite liste non exhaustive les tomates l'huile d'olive les légumes à feuilles vertes comme le chou frisé les épinards par exemple les oléagineux en fait tout ce qui est amandes noix noisettes les fameux poissons gras qui sont riches en oméga 3 les fameuses bonnes graisses comme le saumon comme le mackerel et puis les fruits alors préférez les de saison s'il vous plaît et bio c'est encore mieux selon vous est ce que le café est anti-inflammatoire et bien le café contient des polyphénols joli mot pour dire que c'est un composé anti-inflammatoire justement donc il peut également protéger de l'inflammation attention un buvez pas des litres de café par jour mais si vous en buvez de temps en temps ça fait pas de mal vous avez compris que cette alimentation anti-inflammatoire dont on entend souvent parler est très proche d'un régime alimentaire que vous connaissez certainement déjà dont on parlait beaucoup il ya quelques années c'est ça le régime méditerranéen ou le régime crétois vous l'appelez comme vous voulez on en revient toujours à la même chose manger méditerranéen ou crétois c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé un point c'est tout et de toute manière même si vous ne souffrez pas d'inflammation manger moins transformé sera toujours plus bénéfique pour votre santé qu'autre chose ça peut même améliorer votre humeur au quotidien bref vous l'aurez compris manger riche en fibres prenez des féculents plutôt semi complet complet des fruits des légumes des poissons gras et vous améliorer votre santé au quotidien et puis pour ceux qui se disent que c'est compliqué ça l'est pas du tout ah mais je vous vois venir c'est pas que c'est pas compliqué c'est que c'est cher et bien non parce qu'on peut manger peu cher et non compliqué tout en se faisant du bien à la santé le poisson par exemple vous pensez tout de suite aux poissons frais ce qui au passage est plutôt goûtu mais les poissons au conserve ils sont pas mal non plus ils ne sont pas chers et on peut en avoir toute l'année même astuce pour les fruits et les légumes vous pensez conserve ou surgelés mais non cuisiner c'est la règle je vous ai dit pas de produits industriels alors oui tout ce qui est oléagineux c'est un peu plus onéreux si déjà vous suivez les autres conseils on est bon c'est fini pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et comme le disait hippocrate que ton aliment soit ton médicament mais pas que à bientôt et comme le disait hippocrate